C'est quoi ce qu'est là ? Bonsoir ! Bonsoir ! Comment vous appelez-vous ? Franck Heur. Vous venez de quel endroit ? Moi je suis originaire de Bourgogne, mais j'habite en région parisienne. Et c'est un bel instrument, comment s'appelle-t-il ? C'est une harpe celtique. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? J'avais envie de vous présenter un morceau qui traduit une forme d'émotion brute. Et j'avais envie de tirer une flèche directement dans le cœur des gens, sans passer par la barrière de la langue. La musique ça m'a semblé être le moyen le plus facile et le plus universel en fait de communiquer avec les gens. Et en fait je ne m'attendais pas du tout à faire cet instrument-là. J'étais en soirée avec des copains dans une maison de famille où il y avait un grand piano à queue et une grande harpe classique. Et je me suis approchée de la harpe. Donc j'ai pris mon doigt et j'ai fait glisser le doigt sur toutes les cordes. Et en fait je suis tombée raide dingue de l'instrument. J'aime bien trouver de la magie un petit peu partout. Je crois au monstre du lopnès, aux dragons, aux fées. Donc forcément pour moi c'était écrit en fait que j'allais tomber au bout d'un moment sur cet instrument-là. La composition que je propose ce soir elle est particulière, elle est née d'un deuil en fait. J'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher. Et je pense que ce morceau ça a été une catharsis de ce que j'ai vécu. La mort ça reste quelque chose de tabou en tout cas pour notre société à nous. Et moi j'avais envie de redorer le blason de cette émotion-là. C'est-à-dire que le chagrin c'est pas grave. Ça traverse, laisse-le traverser, il est beau aussi tu vois. La douleur c'est pas grave. Ça fait mal, mais ça se vit. Et demain tu verras c'est grand mieux. Vous vous sentez prête à décocher cette fameuse flèche d'émotion ? Je suis prête à en découdre avec vous si vous le voulez bien. C'est à vous Franck Heure. Le son est magnifique. Non, je ne tombe pas, je vole, je ne vole pas, je danse, je ne vance pas, j'apprends à combler le silence. C'est très chouette. Je n'efface pas tes mots, j'écris, je n'écris pas la fin, j'oublie, je n'oublie pas ton nom, j'apprends à combler ton absence, ton absence. Ah c'est beau. Ah c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est trop court. Je pense que c'est votre mission que vous vous y attelez avec une certaine forme de colère, j'ai envie de dire, de l'ordre du combat, de la Valkyrie un petit peu. Merci pour ce voyage. Oui évidemment, on a tous cette sensation que c'était trop court, toi tu parlais de colère, moi non, je pense qu'il y a une soif de liberté, il y a une soif d'être libre avant tout et cette audition elle était très très belle. Bon indéniablement Francaire, vous avez fait une très très belle audition, maintenant ne le prenez pas mal mais vos quatre phrases qui étaient magnifiques, parler de poésie au début, quand vous les chantez sincèrement Francaire, pas de maniérisme. Là vous avez, attention à ça, parce que vous êtes tellement talentueuse et après moi je m'incline devant la longueur de sa voix et puis alors la justesse quoi. Vous chantez vraiment juste, j'ai rarement entendu une fille qui chante aussi juste, donc énorme personnalité que j'ai très très envie de revoir. Le problème du numéro c'est, on dirait une longue intro qui n'a jamais décollé, c'est une intro de deux minutes, vous étiez tellement en train de démonstrer le talent, vous avez oublié le numéro. Oui, vous chantez bien, vous jouez bien mais je suis resté sur ma faim, ça avait l'air trop court même si c'était deux minutes. Votons, c'était un très grand oui, je n'ai qu'une hâte de te revoir, vraiment tu fais partie des artistes que j'ai très envie de revoir. Moi aussi, je serais triste de ne pas te revoir, c'est un grand oui. Moi j'avais envie de vous voir ce soir, je ne l'ai pas vu, donc pour moi ce serait un non. Merci quand même. Je crois qu'on a faim, parce qu'elle nous a mis en appétit, mais on est resté. De quel talent d'avoir déclenché ça chez nous, je veux absolument savoir ce que tu ferais en second passage, donc c'est un immense oui. Merci. Tu as trois oui, donc on se retrouve au minimum à l'approche de l'état, merci Franck. Je pense qu'on passe vraiment à côté de quelqu'un si on ne la récupère pas. Non mais vous avez trois oui. Oui mais si on ne la récupère pas, si on ne la récupère pas par rapport au catouille, on va passer à côté de quelqu'un. Le nom de Samy, il est justifié pour lui. Du coup, la faim a été trop prenante, en fait, il n'a pas eu assez à manger. Ça me permet aussi de me dire, il y a encore plein de choses à bosser, quoi. Ça permet de rester aussi, de fendre un nom dans son petit museau, comme ça, donc... Sous-titres par Jérémy Diaz.